Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre émission Le Décryptage avec notre consultant en politique Agapit Napoléon Maforicant qui est encore avec nous ce dimanche pour cet exercice. Bonsoir à vous Agapit Napoléon Maforicant. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. On va démarrer comme d'habitude avec le tour de nos différents plateaux de cette matinée avec l'entretien qui a reçu ce dimanche Abraham Zizinoche qui est l'un des membres fondateurs du parti Union Progress 6. On a fait le tour d'horizon de l'animation de la vie politique, des législatives et également cette tournée du gouvernement dont on va parler au cours de ce décryptage Agapit Napoléon Maforicant. Vous qui avez suivi notre invité aujourd'hui, réaction je vais dire ? Écoutez, de manière globale, que ce soit vos invités, que ce soit le duel ou l'hebdo des héritiers, je pense que bon, le sujet d'actualité hier, l'atelier gouvernementale, la vie chère, les législatives et cette cour spéciale des affaires domaniales, la cour spéciale des affaires foncières. Foncières, précisément. Alors donc, on est à de plein pied dans l'actualité. Il est peut-être à déplorer que, bon, vous savez, le maître Abraham Zizinoche est un spécialiste de la parole, avocat. Absolument. C'est un homme politique redoutable et en son temps. Aujourd'hui, je pense que l'âge et l'expérience font que, on a l'impression de qui ça s'agit. Mais le débat est toujours là. On ne peut pas dire qu'on est satisfait pleinement de la question, de l'animation de la vie politique. Oui, les partis se mettent en place. Oui, il y a des choses qui se font. Et cette question des 10% qui, on va toujours en entendre parler jusqu'en janvier. Non, la question des 10%, je ne pense pas que ça puisse être une question. C'est-à-dire, avec des questions légales, je suis totalement d'accord avec sa position en la matière. Donc, moi, je pense que ceux qui font des attentions, ceux qui posent des problèmes liés à cette question, ils ont leur raison. Ils auront le temps, sans doute, d'en parler ou de l'évoquer dans des périodes beaucoup plus calmes, à mon avis. Mais je pense que cette question, il n'en est pas un. Ce n'est pas un sujet nouveau. Sinon, on aurait pu créer un mouvement. Moi, à un moment donné, j'avais pensé créer aussi un mouvement pour que nous puissions demander que la limite d'âge de 40 ans soit levée. Et un peu demander aux gens, les gens peuvent dire, ok, la limite d'âge de 70 ans, que ça viole la liberté des gens d'aller à la souveraineté de la souveraineté universelle. La loi dispose et en disposant, elle peut créer des limites à votre liberté. Donc, quand vous voulez aller à la présidentielle, aux élections législatives ou aux élections communales, pour avoir part au siège, il faudrait un seuil de représentativité. Mais il est vrai qu'on a déjà fait ce débat à Agapit Napoléon Mafourican. Néanmoins, je me dois de vous poser cette question. Est-ce que l'idée n'est pas de permettre à tout le monde d'aller aux élections pour qu'on n'en vienne plus à ces violences, à ces heures, à ces situations ? D'abord, on ne peut pas lier à l'élection de violences. On ne doit pas avoir de violences. Normalement. C'est-à-dire que c'est du chantage que les gens font à la paix en mettant violences. Donc, on ne peut pas accepter de violences. L'idée d'ouvrir le jeu, l'élection libre, transparente et plurielle. Quand une élection est libre et plurielle, ça veut dire qu'elle s'ouvre à tous. Mais quand on dit que c'est ouvert à tous, ça ne veut pas dire que tous doivent y aller. Et c'est ouvert à tous, je veux dire que vous avez la possibilité d'y aller lorsque vous remplissez les conditions. Il n'y a aucune liberté sans conditions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais cette condition empêche quand même... Toute condition empêche quelqu'un d'aboutir à quelque chose. Toute condition, n'importe laquelle, toute condition empêche quelqu'un d'avoir accès à quelque chose ou bien à tout, à l'ensemble de quelque chose. Donc, en la matière, chacun prend ses dispositions. Le parrainage en 1961 a troublé la classe politique française. Mais c'est une invention d'égoliste. Ça a troublé la classe politique française. On risque d'en attendre encore parler. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas terminé. En France, moi, je vais évoquer ce cas parce que ce que nous font, la leçon, la morale de la démocratie, oublie que nous n'avons rien inventé. Et que si ça marche en France, pourquoi on trouve que c'est un problème au Bénin ? Ce n'est pas encore un problème. Nous ne sommes pas non plus obligés de copier la France. Pas du tout. Ils ont commencé en 1961. On ne l'a évoqué qu'en 2019 ou en 2021. Donc, on ne l'a pas copié. Chacun fait son bon nombre de chemin. Mais plus que c'est dans les tests, on l'a copié finalement. Non, on n'a pas copié le modèle français. Pas le modèle, mais l'idée est là. Mais aller aux élections, c'est déjà copié de quelque part. Les règles, le code électoral, la démocratie n'est pas liée avec le monde. C'est les hommes qui l'ont créée. C'est un modèle. C'est une invention. Il n'y a pas que cette démocratie. Vous savez, le problème, c'est le modèle de la consommation. Nous consommons ce qu'on nous met devant. En 1990, on a tous dit, bon voilà, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Mais laquelle ? Voilà la question. Il y a plein les émirats qui vivent avec les mêmes émirs, rois ou je ne sais pas quoi. J'ai presque une monarchie. Oui, c'est des monarchies. Oui, d'accord, mais les monarchies ne changent pas. Pourtant, elles se développent. Elles se développent. Donc, les grands pays européens ne changent pas de l'exécutif. Tant que les élections donnent une majorité, on ne limite pas le mandat de quelqu'un. On a vu les chanceliers frôler les 20 ans. Que ce soit Kohl, que ce soit Merkel. Ils ont frôlé les 20 ans au pouvoir. Et pourtant, parce que les élections permettent à leur parti de les positionner, ils gagnent. Et le jeu de parti à l'Assemblée, le jeu d'alliance, le jeu de système, fait qu'ils sont là. Et personne ne les empêche de continuer. Donc, Kohl a fait 16 ans. Ou 18 ans. Merkel a fait pareil en Allemagne. L'Allemagne, François Mitterrand fait 14 ans en France. Bon, on l'a limité après. Ainsi de suite. Donc, la démocratie, il n'y a pas une seule. Chacun façonne sa démocratie selon le temps, selon l'expérience, selon l'environnement, selon le vécu, selon les attentes. Pourquoi ne pas façonner la nôtre pour que ça arrange tout le monde ? Pour que ça arrange tout le monde. Là, vous n'êtes plus dans une compétition. Je ne vois pas la compétition où ça arrange tout le monde. Regardez le match à l'Algérie, le Cameroun, la Coupe du Monde, le barrage. Mais les gens continuent. Alors, ils continuent d'être mal. C'est une place pour deux. Mais les deux veulent y aller. Celui qui a perdu continue de râler. Mais est-ce que c'est normal ? Partout où il y a compétition, il y a toujours des gens qui râlent parce qu'ils n'ont pas la défaite. Mais quand on n'a plus l'impression que c'est fait à DC pour vous empêcher d'y aller. Vous savez, les impressions, si vous devez vivre des impressions, François, on aura 12 millions de biennements à 12 millions d'impressions. Alors, où sera le centre de la région ? Et quand l'impression est partagée par finalement tout le monde ? C'est qui le tout le monde ? Le peuple. Moi, je ne partage pas. Donc, déjà... Vous êtes mineurs, je m'ai dit. Donc, le peuple dont vous parlez s'exprime lors des référendums et lors des votes. Donc, le peuple s'est exprimé en 2019, en 2021, en 2020, d'abord pour la commune, en 2021. Donc, le peuple dont vous parlez, il est là, debout. Mais il y en a qui s'aventient, justement. Non, c'est vrai qu'il n'est pas du peuple. Il ne fait pas de la population bayernoise. Il, c'est un citoyen. Mais il n'est pas le peuple. Le peuple, c'est une entité globale, ponctuelle, qui s'exerce. Et après, le peuple s'exerce au Parlement, par les députés. Le peuple s'exerce par le chef de l'État élu. Le peuple s'exerce par les maires et les conseils communaux. Voilà le principe. Donc, vous et moi, on n'est pas le peuple, pris individuellement. On est des citoyens. Nous sommes des citoyens. Mais dans l'action, de tous les jours, nous avons des droits, nous avons des obligations. Oui. Nous devons faire nos obligations et guérir nos droits, avec beaucoup, parfois même avec du vigueur, avec force, et un peu, sinon on nous brime. Mais on doit savoir qu'il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de droits sans devoir. Donc, quand on fait le point, chacun a préparé ses arrières. Je pense que ces élections de 2023 devraient être les moins compliquées possibles parce qu'aucune nouvelle disposition n'est venue en 2019 et aujourd'hui changer la donne. Non, on connaît nos acteurs politiques, ils attendent la veille surtout des scrutins pour pouvoir... Mais pas que la veille. Mais c'est 10%. Ce dont nous parlons, c'est que non, les 10% ne posent pas de problème. Le PAD a évoqué la question, nous n'avons pas fait une exigence. C'est une doléance. Mais tant l'on suggère. C'est une doléance. Donc, on peut la comprendre dans les affaires des débats. Oui, absolument. Mais là où je veux dire, c'est que ce qui parle pour les démocrates, ils se sont finalement ralliés. Ils ont rallié le navire politique, de la nouvelle dynamique politique au travers de nouvelles lois. Ils les ont combattues, ils se sont victimisés et après, ils se sont rangés. Mais ils reviennent encore sur les mêmes lois et font des dénonciations. Je ne sais pas si maintenant, la raison semble bien. Donc, les conditions, c'est la libération de ceux qu'ils appellent exilés. Oui, c'est logique qu'ils se battent pour que les leurs soient dans des conditions d'exercice plein de leur liberté. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais en fait, des conditionnalités pour aller aux élections, même si ils tirent à terre parce qu'ils n'auront pas de cause. Parce qu'ils ne peuvent pas. Aller aux élections, il ne peut pas avoir une conditionnalité. Par contre, par contre, ils ont plusieurs créneaux. Quand ils ont rencontré le médiateur, c'est juste qu'ils ont évoqué la situation. Donc, il y a des créneaux politiques. Il y a des créneaux politiques qui ne peuvent pas lesquels on peut passer son message. Que leur message passe, c'est normal. Comme le nom le dit, un Béninois qui est dehors contre son gré ne peut pas être quelque chose d'agréable. quand vous décidez d'aller et de venir, c'est facile. Quand vous êtes contraire de ne pas revenir, ce n'est pas facile. C'est vous qui vous contraignez. Donc, il faut discuter et voir dans quelle mesure peut-être ce qui fait l'objet de votre peur d'aujourd'hui peut être atténué par un certain nombre de mécanismes qui existent d'ailleurs. Les hommes se parlent, ces sujets, ces questions. Mais écoutez, Jean Bédel Bokassa, un peu heureux de Centrafrique. Vous remontez souvent dans l'histoire. Déçu, oui, déçu. Condamné à mort, un jour a débarqué en Centrafrique, à Bangui. Mais il a créé des problèmes aux gens. Parce qu'il est condamné à mort. Voilà un ancien empereur adulé mais qui est encore des partisans dans le peuple. Il débarque à Bangui. Les services de renseignement centrafricains n'étaient pas surpris. Ils étaient là quittés Abidjan et le vieux Fouette, bon, on l'a capté. On l'a capté mais on ne l'a pas emprisonné. On l'a mis en résidence surveillée. Bon, le mec qui qui trimait, il faut dire, il trimait dehors. Il n'était plus à l'aise. Je pense que c'était d'abord en France puis après au Maroc. Si je ne me trompe, je ne peux me tromper mais moi, je ne suis plus là trop. Et encore, il voit, il n'a transité pas. Et à chaque fois, vous ne pouvez jamais être à l'aise ailleurs que chez vous. Donc, finalement, il a dit non, je préfère aller chez moi même s'il faut qu'on m'emprisonne. Il a demandé, il a débatté à Bangui. On l'a pris. On l'a récupéré. On l'a récupéré. Mais on l'a mis en résidence surveillée. Il a resté là finalement. Il a eu raison puisqu'il a vécu une vie quand même beaucoup. Il était chez lui. Il parlait sa langue. Il avait le sien. Et progressivement, bon, il s'est réintroduit. Il a décédé. Il a été intégré. Donc, c'est dire quoi ? Qu'il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Un pouvoir. Parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il a rêvé d'être là. Tout papa le rêve, sans doute. Mais il a fallu encore que ce soit concrété par le chiffrage populaire. Donc, si nous, en gouvernement, on dit que le gaz se dépasse, il dit non, c'est injuste un peu. Non, non, il n'y a pas d'un peu. Il se dépasse, les rapports de force à la matière, même dans la vie sociétale. C'est ton nain. Il dit non, non, on est nés le même jour, mais lui, il est nés seulement le matin. Il est nés quand même le matin. Donc, si dans l'après-midi, il y avait eu un incident qui décimait les gens, peut-être que la maman aurait pu disparaître. Et bon. Donc, il te dépasse. Il te dépasse. Il y a les allégeances qu'il faut faire. Faire allégeance n'est pas dire se saborder. Ne pas dire se laisser torcher. Non. Faire allégeance à la République, à l'État. C'est respecter les normes, les règles. Quand il est en faute, on peut, on peut, aller répondre. Faire un monde au moins bénéficiaire. On doit aller répondre. Mais bon, si pour des raisons pour d'autres, on ne le fait pas, il faut trouver un mécanisme. Donc, ce volet de revendication des démocrates, je trouve que il faut qu'ils évoluent. Il faut qu'ils évoluent. Beaucoup partagent parfois leurs causes à la matière parce que, comme je vous ai dit, un bénois dehors et j'aurais le plaisir de quelqu'un. Mais la méthode est mauvaise et la manière n'est surtout pas à recommander. Voilà, Agapit Napoléon, Mafforécan, pour ce qui est donc du chapitre politique. On va en venir à cette actualité qui nourrit les débats depuis le jeudi dernier. Il s'agit de cette tournée gouvernementale. Les membres du gouvernement sont donc entournés d'explications des causes de l'inflexion et des mesures prises pour soulager les populations. J'ai bien envie de vous demander à quoi cela répond au juste. Vous ne savez pas à quel besoin Agapit Napoléon, Mafforécan, quand on parle... Lorsque le gouvernement communique avec eux, on peut vous demander à quoi ça répond. Non, mais ils ont beaucoup d'espaces de communication. Il faut forcément descendre pour expliquer pourquoi les gens achètent cher alors qu'ils savent déjà qu'ils achètent cher. Vous croyez réellement que l'Abinat ne savent pas pourquoi la cause de cette inflation-là ? Non, il n'y a pas un espace qu'on peut laisser. Tant qu'on peut l'occuper, on l'occupe. En action publique, on ne faut jamais laisser un espace. Pas plus d'heures ou pas... Tant que vous pouvez l'investir, vous l'investissez. N'oubliez pas, regardez, le Parti Chalant est à 6 ans d'exercice de pouvoir. C'est pratiquement la deuxième fois que je vois le gouvernement investir dans les localités. Et c'est la première fois que je suis aussi coordonné sur une thématique comme celle-là. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas une arme que le Parti Chalant utilise régulièrement. Nous avons vu sur le président Yaïk que c'était différent. Le président Yaïk était systématique. Investir le terrain est une arme de communication. C'est une stratégie qui fonctionne aussi parce que dans notre schéma où la désinformation, l'intoxication est facile. Si vous ne gardez pas le contact permanent avec la base, on va vous dire la même chose au contraire, on va dire que c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement a pris des mesures mais ces mesures ne prennent pas totalement parce qu'il y a toujours des gens qui se sentent plus intelligents et qui créent sur le terrain un certain nombre de situations et c'est tout à fait logique que le gouvernement aille au contraire des populations pour expliquer le mécanisme. Lorsqu'on dit que le prix est stabilisé et pourtant le prix monte au marché, pourquoi il monte ? Il faut... Le gouvernement a mis un numéro. Pourquoi on s'en va expliquer ? C'est la mesure qui a été prise ? Non, non, non. Selon les bâches réalisées... Non, non, non. Laissez les bâches. C'est le message qui compte. C'est le gouvernement qui a fait les bâches. C'est les meilleurs les trucs des conseillers. Moi, je m'en disais... Dans le message qui est passé, le gouvernement a expliqué et a écouté aussi les autres. Ils ont écouté. Donc, il y a des réponses. Il y a même des réponses. J'ai écouté pour Al-Ada, enfin, pour le côté atlantique, avec le ministre des Etats Koupakie et le port de parole du gouvernement. J'ai suivi de ce côté-là. J'ai suivi le ministre Biot-Challé à Djougou. J'ai suivi. Donc, ils n'ont pas que expliqué. Ils sont allés au-delà. Ils ont communiqué les outils que le gouvernement a mis en place, notamment le numéro vert, le numéro d'appel pour dénoncer les spéculateurs. C'est important. Il faudrait que chacun joue sa partition. Le gouvernement a mis en place son dispositif. Le gouvernement a renoncé à des ressources. J'ai entendu des gens dire oui, mais on ne va pas manger. Laissez d'abord les routes et donner le noir manger. Mais non. Mais oui, le gouvernement a dit non, mais oui, à la piste d'appeler ma formation. Le chef de l'Ottawa a dit le cas de la rapporte des syndicalistes. Nous devons avoir un oeil sur la situation en Russie et en Ukraine parce que si ça s'aggravait, on risque de ne pas aller aux augmentations. Ça veut dire quoi ? Que oui, le gouvernement travaille sur un certain nombre d'outils et surveille. Mais pourquoi veut-on attendre que ça s'aggrave d'abord pour pouvoir laisser ces routes-là ? Pourquoi ne pas le faire maintenant ? C'est vrai, nous ne sommes pas membres du gouvernement. En cri de chez vous, vous pouvez venir ici. Vous n'avez pas été contentes de rallier vite la voix bitumée ? C'est clair, Agapit, Napoléon, mais en fait, là, ce n'est pas le débat. Bien. Ceux-là, ces infrastructures, celles-là ont déjà été réalisées. c'est un acquis. On parle de celles qui seront réalisées. C'est acquis de côté de chez vous, ce n'est pas encore acquis partout. Ça, c'est d'abord ça. Donc, il y a encore de la place pour réaliser des infrastructures. Et si on consomme tout ce que nous produisons en l'action sociale demain, vous l'avez dit quoi aux enfants par rapport aux instituteurs à recruter ? Vous l'avez dit quoi au centre de santé ? Lorsque le Covid apparaît brutalement, ça ne prévenit personne. Il n'y a pas, en Afrique, le Bénin, la manière dont le Bénin a géré sa situation, fait partie. C'est une école. Le Bénin est l'une des écoles en la matière. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a anticipé. Il y a eu une proactivité, il y a eu une réactivité terrible. Et ça, vous ne pensez pas gouverner, c'est prévoir. Donc, si on prend tous les sous pour dire donner, donner à manger, à manger à qui ? Mais le drame, c'est là que vous ne voyez pas. Les spéculateurs, on a beau donner à manger, si les gens spéculent, mais le gouvernement a beau mettre l'argent dedans, ça n'ira pas aux populations, ça ira aux verres. Peut-être que c'est là le service de renseignement va aussi se mettre à l'oeuvre. Oui, mais les renseignements, c'est au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas les renseignements, c'est au vu et au su de tout le monde. Donc, plusieurs de toutes les façons, vous connaissez, quand on me dit que le ciment n'a pas augmenté de prix à l'usine, et on vend le ciment à tel prix, tout le monde sait à quel niveau il y a la spéculation ? C'est la population qui est obligée de dénoncer. S'ils ne dénoncent pas, mais le gouvernement, grâce à l'heure, beaucoup d'autres choses ne sont pas à gérer que de gérer les prix sur le marché. On dénonce, les gens s'en vont dans les brosses pour pouvoir céder leurs marchandises. En fait, on n'est pas encore réellement sortis de l'obège avec cette inflation. Je demande l'impact réel de cette sortie, de cette tournée. Vous verrez, on va évaluer, vous et moi, l'impact, sans doute, à chaque temps. On ne peut pas tout de suite voir l'impact. Mais on ne peut pas, disons, reprocher au gouvernement de descendre dans la population. Ça, c'est un outil important et que de temps en temps, même si le président Talon n'a pas fait, Alamna n'a pas fait une option, c'est un outil qu'il faut utiliser de temps en temps. Mais c'est des ressources qui sont néanmoins utilisées. Oui, vous savez, c'est des ressources qui sont utilisées. on dit qu'on a des difficultés. Ça me rappelle, oui, ces manières de penser que... Elles sont légitimes. achalander votre boutique, c'est tellement de l'argent que vous dépensez pour l'achalander. Mais vous oubliez que pour faire des profits, il faut d'abord remplir la boutique. Oui, on voit quelques millions sortis pour déplacer les gens, pour aller sur le terrain. Mais vous n'avez pas le gain en retour. C'est pas le problème. Les gens créent... Oui, en fait, il faut analyser le gain au regard entre la dépense et l'entrée. La méthode, aujourd'hui, c'est que si le gouvernement a fait, après cette tournée, la situation va jeter, il y a des endroits où ça va se casser parce que les gens ont compris. J'ai écouté des élus aujourd'hui qui ont dit « Ben, maintenant, j'en serai entièrement le problème. » J'ai écouté des populations, mais pourquoi on pense que tout va se faire par le gouvernement central ? Pourquoi ne pas confier cela aux élus, justement ? Parce qu'on les a associés, ne pas le faire exclusivement peut-être, avec les élus, tenu une séance au palais, avec les élus... Il doit prendre le relais, sinon pas les éléments de langage. Est-ce qu'on doit les ramener tous à côté pour les faire un séminaire sur les éléments de langage ? C'est tout ce qui est passé. Beaucoup d'élus ne parlent pas français, convenablement. Vous comprenez ? Donc, il faudrait encore que des gens les briefent. en matière du génie, ce gouvernement en a, il ne cesse d'innover, donc il devait pouvoir peut-être trouver la manière pour ne pas débloquer toutes ces nationales-là pour aller au cœur des communes. Quelle nationale ? Quelle communauté débloquée ? On n'a pas une idée sur la somme précise, puisque le porte-parole du gouvernement stratégiquement sutter le budget, mais il a... Parce que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Ne demandez pas à vos parents combien ils ont déparé pour votre communion. remerciez-leur pour l'effort accompli. Parce que justement, vous devez prendre la communion, vous prenez. Mais il y aura plusieurs manières de prendre la communion. Vous la prenez discrètement à l'église et vous rentrez chez vous, vous dormez, vous faites une grande fête. Mais que vous dites que celui-ci a fait fête a fait faillite ? Ça dépend. Il en a les moyens. Oui. Non, 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 il en a les moyens. Mais vous savez combien elle a reçu un retour ? De nos jours, on le reçoit même pratiquement. Ça dépend, ça dépend. Si vous savez donner, vous serez à recevoir. C'est ça le problème. Si vous savez donner, vous serez à recevoir. C'est dire qu'on ne peut pas calquer toutes les réponses sur le fait qu'on a dépensé de l'argent. Le gouvernement allait sur le terrain pour régler un problème. Et c'est logique, c'est normal. Lorsqu'il y a des affaires à tous les réditions des comptes, les gens parlaient. Mais vous avez vu l'impact. Les populations étaient heureuses. Même des endroits. J'ai écouté le maire de Tchaoulo, je l'ai dit la dernière fois encore. Le maire de Tchaoulo est content. de projets lumières du Bénin parce qu'il dit « Ah, on s'est heureux. » On s'est heureux parce que le président passait pas ici. Il a promis. Et maintenant, on voit les effets. Ça veut dire quoi ? On a pu dire parce que certaines populations ont braqué. Parce qu'on leur a dit « Ah, parce que votre fils là n'est plus là, c'est le déluge total, c'est l'obscurité totale, c'est totalement négatif. » Comme quoi, il y a tellement de localités au Bénin, 77 communes, il y a quelques portes de présidents de la rébellie pour 5 ans. Alors, si même c'est 5 ans non le nouvel âme, François 17, regardez, il y a des gens qui veulent répondre. Regardez combien de fois on sait avant que tout soit fait. Donc, c'est dire que un des autres départements des communes sera président de la République. Mais il est président du Bénin, président de la commune. Donc, il faut lui faire confiance. Et ça, que tu sois à Tchaouro, que tu sois à Bantet, que tu sois à Savet, des zones qui ont été, disons, bougées, qui ont été manipulées. À un moment donné, je pense que la confiance renaît progressivement. Ça fait partie des effets des sorties gouvernementales. Donc, penser que ça n'a pas d'effet ou bien on a dépensé de l'argent, c'est voir le problème vraiment d'un côté pas positif. Mais c'est pas négligeable aussi. Tout le monde fait face à une guerre. La crise mondiale aujourd'hui montre la fragilité des États, de nos pays. C'est pas une affaire de majorité, d'opposition, de population, de gouvernement. C'est une affaire réelle où tout le monde doit normalement dans nos localités déjà doit s'asseoir et réfléchir. Comment nous devons continuer ? Oui, nous sommes un pays qui produit beaucoup. Mais avant cette crise, on parlait déjà d'inflation. Pardon ? Non, c'est pas une affaire d'inflation aujourd'hui. C'est plus que l'inflation. C'est d'abord même les produits, leur existence réelle, c'est déjà le fait que déjà ces produits ne circuleront plus facilement, ne circuleront plus facilement parce qu'ils sont bloqués. La guerre crée une situation d'incertitude et par exemple de pénurie absolue. On n'est pas en inflation, on est parfois en rupture. Alors, quand ce qui est à l'homme peut, c'est là qu'eux, il faut de la spéculation. Ici, lorsque la vendeuse du gary augmente les prix, il faut savoir qu'elle va vous dire oui, mais elle-même elle va sur le terrain, ses enfants sont à l'école privée et que ses enfants payent. Donc, elle a besoin aussi des ressources. Du coup, la situation en Russie et en Ukraine impacte nos pauvres petits pays. Ça devrait nous faire réfléchir. Au-delà du gouvernement qui fait une tournée, nous devons voir la gravité de la situation dans le monde et nous demander quelle est notre part, quelle part nous prenons dans le développement, dans notre développement. C'est la question centrale. Et cette sortie gouvernementale devrait montrer à chacun qu'il a un rôle à jouer, il ne s'agit pas de rester dans la politique. Mais que fait le gouvernement ? Le gouvernement, c'est combien de personnes ? C'est parti salon élu. C'est parti salon élu. Avec ceux qu'il a désigné pour l'accompagner. Ceux qui l'a désigné sont responsables devant lui. Ceux qui l'a désigné sont responsables devant lui. Donc, c'est lui dont on parle. Il n'est qu'un homme. Il ne peut pas faire des miracles. Il a une manière de penser, de voir. Il a une vision. Il ne fait pas déjà la vision par les membres du gouvernement et par tous les cadres. Mais après ça, et les autres ? Vous avez une vision. J'en ai. Nous ne pouvons pas peut-être impacter tout le monde entier, tout le Béné, parce qu'on n'a pas reçu le mandat. mais on peut empathiser à notre communauté. Donc, vous n'avez pas l'impression que cette tournée est plus pour avoir la clémence des populations afin qu'elle ne récrimine pas quand ça va devenir peut-être insupportable ? Non, je le suis. Elle va récrimer comment ? Puisque si la situation devient insupportable, on va pouvoir s'exprimer ? Non, aucune situation ne devient insupportable. Si la guerre s'enlise, ce n'est pas nous qui avons créé la guerre qui va s'enliser. Et c'est ça que je dis que les populations doivent se sentir concernées. Apparemment, on a l'impression qu'il y a un gouvernement là-bas qui est concerné et une population qui doit attendre tranquillement et avoir tout. Non, si les gens ne bougent pas, si les gens ne dénoncent pas, si les gens ne s'impliquent pas. Comment vous l'évoquiez des résultats ? C'est que nous sommes tous concernés. Ce n'est pas une affaire de gouvernement. Je vous l'ai dit, le gouvernement est qui ? C'est Patrice Talon, élu, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Alors, il crée son monde. Mais il ne s'est pas des génies. Il ne peut pas arrêter la guerre. Il ne peut pas produire une incantation du blé, du gaz. Il ne peut pas le faire. On a dit que Jésus a transformé l'eau en bien cadavre. On va se transformer le rapier en paix. On peut faire cette magie. On a des coups d'eau. Si on veut un peu être transformé en coup de camurant, oui, mais est-ce qu'on a cette magie ? c'est peut-être une digression, mais réellement... C'est pas comme Jésus. Donc, je ne passe toi qu'on puisse lui demander de l'être. Jésus a vécu en son temps. L'histoire raconte ce que nous avons, les paraboles, tout ce qu'on a, qui sont écrits dans les livres saintes, qui sont des grands livres que nous respectons, mais qui montrent qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. la meilleure manière de le faire, si on le transpose, on transpose ces paraboles, ces légendes, ces mythes, ces moments, ces histoires, si on les transpose dans notre vie d'aujourd'hui, c'est de croire en ce qu'on fait. C'est de croire en ce qu'on fait. Donc, il est important que déjà, on essaye de comprendre qu'en allant vendre dehors, ce que nous produisons, en allant vendre dehors, ce que le gouvernement béninois subventionne déjà, nous éjectons des ressources locales et notre capacité de consommation est réduite. Lorsque le gouvernement subventionne l'anglais et on les laisse passer dans des pays limitrophes, est-ce que nous n'éjectons pas des milliards du bénin dehors ? C'est là la question. Est-ce que nous faisons ce qu'on doit faire ? Est-ce que le gouvernement, lui, n'a pas fait sa part de sa part ? Les produits pétroliers sont subventionnés. C'est 5 milliards l'année et le mois. 5 milliards le mois. 5 ou 6, je n'ai plus le chiffre de tête. Le soldat a expliqué le mécanisme. Et le riz à l'entrée, subventionné, parce que la TV a levé. Un certain nombre de... si on fait tout ça et le peu qu'on produit, on le met encore dehors, est-ce que nous contribuons à calmer le marché ? Non, mais il va arriver un moment où le gouvernement fera sa part, les populations aussi comprendront, mais il y aura un bloc. Ce n'est pas que je suis non plus défectiste ou aseux de mauvaise augure, mais moi, j'ai comme l'impression que le gouvernement voit le malvenir et essaie d'atténuer ou de camoufler un peu la chose. Gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement fait sa part du travail. C'est ça que je dis toujours. Il ne voit aucun mal venir, aucun mal lui vient. Aucun mal lui vient. Mais ça peut s'enliser, ça peut se radicaliser, comme ça peut se calmer. Covid-19, mais en l'autre dernier, on était à une situation de pic. Général, on a été surpris. On a perdu beaucoup de personnes. Et brutalement, ça s'est tassé. Est-ce que Covid est terminé ? Non. Mais est-ce que nous vivons encore comme si Covid existe ? On n'a même plus les statistiques. Pas vraiment. On n'a plus les statistiques. Même si on continue de faire beaucoup de... Donc, c'est dire quoi ? Ça va, ça vient. Parfois, c'est instable. Un gouvernement ne peut pas vivre dans cette... Le gouvernement prend les précautions, les dispositions pour anticiper. et c'est ce qu'ils font. Donc, il ne faut pas penser que cette sortie, c'est pour prévenir un danger qui vient. Non, je trouve... Non, non, c'est pour... Ça ne va pas dire des outils que le gouvernement s'est donné. Ceux qui n'ont pas compris, ils peuvent commenter comme ils veulent. je pense que le gouvernement est le président de Patrice Alain élu pour agir. Et là, autour de lui, il est membre de son gouvernement. Ils font ce qu'il doit faire. Après, il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire à son niveau. S'ils ne le font pas, on va tous en partir. L'autre reproche que je fais à cette tournée Agapit-Napoléon en Maffo-Récan, c'est que tout le monde est sur le terrain. Qui fait finalement le travail dans les ministères ? Vous allez encore nous dire que c'est les récriminations ou critiques quotidiennes. D'abord, le terrain c'est du jeudi au samedi. Le samedi est un jour férié. Ça, c'est la première chose. C'est quand même deux jours. Deux jours de la semaine. Non, attendez. Deux jours en question. Je pense qu'il y a dans la programmation un lundi ou un mardi dedans. Quand Pascal Iréné Koupak va à l'ADA, je vous n'ai pas encore m'a dit qu'il est allé à Moscou ou à Washington. Il ne travaillera pas quand il sera à l'ADA. Qui vous a dit ça ? Il n'est pas sur place sur les lieux. Vous oubliez qu'aujourd'hui, il y a le télétravail. Donc, on a beaucoup évolué. Ça ne sera jamais la même chose qu'il y a un présidentiel. C'est déjà ça. Ça n'existait pas. Donner une instruction, orienter un cadre, c'est quoi ? C'est la décision qu'on doit prendre. On peut la prendre aujourd'hui de loin. Donc, ça, c'est la première chose. Le gouvernement qui a organisé à planifier son travail. Dites-moi, quelle situation, même, n'oubliez pas, en août dernier, quand Covid a pu, quand ça a remonté, le gouvernement était censé être en congé, en vacances. Mais on a vu le ministre de la Santé, reçu par l'OATB et qui a posé, qui a quand même montré que ça devait être dangereux. On a vu le ministre d'affaires sociales. Donc, le gouvernement, il ne peut pas disparaître. Et puis, nos ministères, il n'oublie pas, il y a l'administration du ministère, le secrétaire général du ministère, il ne bouge pas. C'est certain, mais si un ministre a été nommé, si un directeur a été nommé, c'est que sa présence est requise. Vous êtes comme président. Donc, si il est malade de 48 heures, c'est tout de suite. Les ministères tournent. Il y a une administration militaire, il y a une administration de chaque ministère. On n'a pas besoin de tout le monde. La tournée n'empêche rien. La tournée, le gouvernement tourne, le pays tourne. Même si tous les ministres s'empruntent dehors, totalement à l'extérieur du pays, le pays va tourner. Mais pourquoi précisément alors maintenant ? Puisqu'on parle de cette crise-là depuis un moment déjà. Pourquoi pas maintenant ? Dites-moi, pourquoi pas maintenant ? Moi, je n'en sais rien. C'est moi qui nous pose normalement la question à la ville d'Apollé en Bafon-Léca. Donc, il faut juste un temps. Il faut juste un temps. Il faut d'abord percevoir le phénomène, l'analyser, prendre des mesures et si vous ne commencez pas à vous promener tout de suite quand ça commence, vous allez vous dédiquer quoi. Ce n'est pas forcément tout de suite puisque ces mesures ont été prises depuis plus d'un mois. Plus d'un mois. Donc, l'occasion de voir venir, d'analyser un peu les premiers effets et d'aller expliquer ou répondre aux questions. N'oubliez pas que la mission n'est pas que d'aller parler, c'est d'écouter aussi. Donc, c'est aussi une collègue d'informations directes de la population pour agir après. Pendant ce temps, on achète toujours le bidon d'huile à 33 000 au lieu de 27 000, je crois, le gaz est à 5 000 par endroits. Ça permet sans doute de réduire la consommation d'huile et de faire beaucoup d'économies de gaz. Je pense que cette crise-là peut-être quelque chose d'important, de positif. Ça, c'est un angage que monsieur a dit. Mais vous savez, nous sommes toujours dans l'excès de tout. L'huile, quand vous voyez comment nous utilisons l'huile dans l'alimentation. Quand vous voyez comment on utilise chacun sera devant son bilan sanitaire. Donc, chacun est devant aussi ses dépenses. Donc, s'il a les moyens de créer, il va continuer à utiliser l'huile autant qu'il veut. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de si extraordinaire que le non-usage d'huile par jour peut vous créer des problèmes particuliers de santé. Je ne pense pas. Donc, quoi qu'on l'en dit, parce que, vous savez, il y a une population qui pense que quand on dit ça, c'est qu'on banalise. On banalise rien. Nous abusons des épices, nous abusons d'huile, nous abusons de tellement de choses. Le besoin, il est là. On l'a vu d'accord, le besoin, il est là. Nous avons grandi comme ça. Nous avons grandi comme ça et nous le sommes. On a évolué comme ça. Et on a dit que quand vous parlez d'Hérico, vous mettez des wagils là, il faut que l'huile flotte, il faut que tout le tout le qu'on voit à l'huile. Vous savez, les bêtises, vous le diront, les bêtises, nous le disent, nous, régulièrement. Accès d'huile, réduisez-ci, réduisez-ça. Oui, nous ne sommes pas à nous nourrir. Ça, c'est un autre problème. Et peut-être que cette crise va permettre aux gens de faire un peu d'économie de beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi l'autre côté. L'économie n'est pas possible parce qu'il n'y a même plus finalement, le charbon qui est le palliatif du gaz, par exemple, aussi prendre prix. le prix augmente. Je n'invente rien à gâper de l'apoglio. Quand je circule, je n'ai pas l'impression que c'est aussi triste que vous. Vous, vous voyez, ceux qui sont dans certains stendus, ce n'est pas le même. La couche sociale n'est pas la même partout. c'est faux. Au BNC, on vit beaucoup mieux. Il y a les inégalités, vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Les inégalités ont toujours existé depuis que le monde a existé. Tout le monde ne peut jamais être au moins de niveau. Qui aura le moins du travail ? Qui aura la faim du travail ? On va arriver au capital de Calmas ? Non. Ici, les inégalités, on a beau les combattre, elles existeront. Elles vont exister. Ce n'est pas une affaire de crise ou de pas de crise. Laissons la crise à sa place. C'est pas nous, puisque c'est le gouvernement qui place tout sous le coup de la crise pratiquement. Non, non, non. La preuve, le gouvernement vient de créer une courbe sociale des affaires foncières. On va forcément y revenir. Ça, c'est la crise ? On va y revenir à la crise d'Apollo, mais là, elle n'est pas la crise. Lors du Conseil des ministres, je dis, regardez les mesures prises par rapport au dialogue syndic, par rapport au dialogue social, par rapport aux affaires foncières. Vous pensez que c'est la crise ? Le gouvernement tourne. C'est plutôt les certains qui pensent et qui s'accrochent à ça. Le gouvernement tourne. Le gouvernement utilise son temps pour chérer toutes les affaires qu'on doit gérer dans la cité. On peut voir plus loin d'ailleurs parce que la création de cette cour, pour moi, c'est quand même une idée très géniale. Je n'y ai pas pensé. C'est vrai qu'on a toujours pensé à certains jeux spéciaux. Quand on écrit la criette, il me paraissait tellement normal. Mais je trouvais quand même cette idée géniale. Donc, je vous dis que tout n'est pas orienté vers la crise. Il y a une gestion de la crise. Il y a un dialogue social qui se maintient. Il y a une cité qui se bâtit. Il y a un pays qui se construit. Il y a un travail qui se fait au niveau gouvernement. Mais est-ce que tout va bien ? Tout ne peut jamais aller bien dans la mesure où le monde même ne va pas bien. Le monde est instable aujourd'hui. Il y a trop d'inégalités. Il y a trop d'injustices dans le monde. Les institutions mises en place après la deuxième guerre ne tournent plus. L'ONU est perdue. Il y a des lois, des traités, des trucs qui ne fonctionnent plus parce que c'est plus une quantatoire que réelle. Je pense qu'il y a un problème global. La démocratie dont on parle, quel est le modèle, le meilleur modèle ? Le système économique, quel est le meilleur modèle ? Oui, le libéralisme, non, l'interventionniste de l'État, quel est le meilleur centre ? En réalité, les penseurs ont disparu. Les sachants n'existent plus. Et donc, voilà le creux. Ce n'est pas qu'un gouvernement va faire lorsque la dame refuse de vendre son manioc. On va combattre la menée en prison. Donc, il se pose un gros problème de repère. Le monde perd ses repères. Le monde perd ses repères et c'est à ça que l'élite doit penser. Si on regarde un peu les performances d'un gouvernement, aucun gouvernement ne fera assez. et je ne vois pas un gouvernement qui va s'asseoir et dire que mon peuple meurt de faim. Chacun essaye de faire ce qu'il peut. Mais je fais que les grandes questions sont toujours là. Que faisons-nous pour faire avancer le monde plus juste, plus humain ? Je n'ai pas l'impression. Il y a trop d'incantations que de réactions. En attendant, de trouver celui-là qui va changer tout ce que vous dénoncez à raison, ça je vous le concède. Il y a cette préoccupation que j'ai lue d'un citoyen sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous n'êtes pas là pour cet exercice mais je la trouve assez pertinente. Pourquoi ne pas peut-être descendre dans les champs des citoyens, dans les commerces des citoyens pour faire cette sensibilisation et on choisit un lieu lambda pour pouvoir le faire ? Si c'est pour aller au cœur de la chose, dénoncer peut-être la spéculation que les gens le font, pourquoi ne pas avoir cette idée-là ? Ce n'est pas dénoncer la spéculation, c'est informer et s'informer. Amener la population à dénoncer ceux qui ne se mettent pas que ça. Je ne dis pas que c'est exclusivement de cela mais c'est dénoncer. Donc, il faut aller là où la population est multiple. Dans un champ, c'est déjà enfermé. Il faut aller là où c'est ouvert et parler à tout le monde. En tout cas, permettre au maximum possible. Donc, ce que nous avons choisi pour être là sont une sorte de photographie de la localité de la population. Donc, on ne peut pas choisir d'aller. Maintenant, de manière sectorielle, certains peuvent le faire. Mais ça, c'est une tournée gouvernementale. Mais avant cette tournée gouvernementale, les ministres sont sur le terrain. Le ministre de Souï est tout le temps sur le terrain. Je ne veux pas dire à son carré de charge mais c'est dans son... Exactement. Et donc, il évoque cette question-là à sa manière. La ministre des Affaires Sociales est tout le temps sur le terrain. Elle évoque les problèmes liés à sa charge et donc qui concernent ces secteurs. Donc, ce n'est pas la question pour le ministre des Affaires étrangères. Il y a son carré de chercher ailleurs. Donc, ce que fait ça part du job. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, nous avons une part nous-mêmes. Fous-jez-moi. Là où on est. Et si on n'oublie pas, si on n'oublie ça, on tombe dans une situation où on pense que le gouvernement est tout. Il doit être tout à la fois. Le gouvernement ne pulse la dynamique mais la population doit suivre la dynamique. S'il croit en le gouvernement. S'il n'y croit pas qui est le développement au gouvernement alors, de faire des miracles. Bon, on ne va pas en arriver là. De toutes les façons, le gouvernement ne peut pas faire de miracles. Transformer l'eau en mer par exemple. C'est impossible. Oublier l'eau en cambura. Bon, alors là, si on doit transformer l'eau en cambura, ce serait génial. Je ne pense pas que les gens... Enfin, je ne sais pas... On attend notre Jésus ici au Bénin. Capitaine Napoléon Aforica. En attendant de le voir, vous l'évoquez, on va y venir finalement, cette spécialisation de nos juridictions. Dans cette dynamique, le gouvernement a décidé de mettre en place cette course spéciale qui sera chargée des affaires foncières. vous le disiez, c'était le chénon manquant. Non, ce n'est pas le chénon manquant, mais c'était... C'était un beau chénon. On peut dire qu'un chénon manque partout. Vous savez, on n'a pas... Pourquoi pas une juridiction spéciale pour préserver les droits des femmes ? On n'a pas pu le dire. C'est pour dire... Voilà. C'est pour dire que toute juridiction spéciale, tant qu'elle règle, un problème, est opportune. Et selon le gouvernement, selon l'ancrage, selon les préoccupations, selon les priorités, on peut créer des juridictions spéciales. Grâce au part à Patrice Calon, depuis qu'il est là, les chambres administratives ont vu le jour dans les juridictions de première instance. C'est important. C'était attendu. C'était prêt. C'était en cours. Mais aujourd'hui, on peut s'en satisfaire. Les tribunaux de commerce ont vu le jour et fonctionnent. C'est bien pour les transactions, pour la fluidité des transactions et pour éviter que les dossiers s'enlisent et se perdent. C'est une procédure qui prend du temps. Oui. En droit commun, quand on relève du droit commun, ça prend du temps. Quand c'est spécial, au moins les juges sont spécialement conçus, préparés et désignés pour ça. Donc, tribunaux de commerce, tribunaux de commerce, tribunaux de réparation des infrastructures économiques et historiques et l'amènera la génération spéciale sur les affaires foncières. Je trouve qu'au Bénin, la terre, c'est peut-être tout ce que l'homme possède. La terre, les gens meurent, ils s'entretuent. Et pour l'héritage... Et s'en vont remettre même en cause une cession que leur géniteur a fait alors que c'est le géniteur qui a acquis sa personne. Exactement. C'est à la Libye si on ne tue pas ses parents pour hériter de la terre. Et après, on laisse ses terres et puis on... Donc, vous savez, quand vous voyez le contraire des ministres, c'est une sorte de dépit, en dépit de tout. quand le gouvernement est arrivé, il a fait 39 hectares. Les gens étaient condamnés. Et pourtant, il y a toujours... Il y en a toujours dans les communes. C'est des affaires de Maliaï. Des familles qui s'opposent à l'exécution de l'héritage. Mais pourquoi on y tient tant à cette terre-là ? À ça, demandez aux sociologues, aux historiens, ils le diront mieux que nous. Mais franchement, parce que moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi la terre nous tient tant à cœur. Une terre, après, vous allez mourir et être enterré. Il y a un espace qui a l'air réduit. Mais on n'y pense pas. Et n'est-ce pas un peu de la cupidité ? Y a-t-il pas un peu de la cupidité ? Je pense qu'il faut chercher culturellement. Dans d'autres pays, la terre appartient à l'État. Ce n'est pas aux individus. Moi, quand j'étais à l'université, le recteur, le scientifique, le père Sondam, c'était la question du domaine de l'université. Le domaine de l'université. Le domaine de l'université. D'abord, le caravis. Parce qu'au moment où l'université, dans les années... Enfin, on a pris le domaine, on n'a pas dédouané, on n'a pas réglé la question de l'expropriation des droits. Et après, ça s'est enlisé. Bon, finalement, ils ont pu trouver un modus 20 pour pouvoir clôturer l'université. Mais qu'est-ce que le domaine a été grugé ? Les gens ont piqué dedans. Même des particuliers qui n'en avaient pas droit, ont pu en avoir. Donc, c'est pour dire que la question du domaine de l'université a montré simplement toute la complexité de la fête de manière au Bénin. Et on s'en fait jusqu'à braver des réserves administratives. C'était compréhensible. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand je regarde toujours FIFA dit, le pont, là où il y a l'air de jeu, etc. Mais vous imaginez, avant, c'était des domaines occupés par des particuliers. Il a fallu qu'un chef de sécurité ait un bain de contenu pour ne pas nommer Géran d'Andiru. À l'époque, je... C'était un baffin aussi, mais souvenirs sont bons. C'était pas un espace habituel. C'était un baffin. Il y avait une église, il y avait un truc. Et puis, vous voyez, là où on appelait Carrefour, la ville, c'était... On voulait mettre un marché là, alors que tout ça, c'était des domaines, c'était des espaces publics. Alors quand le chef de Cicotinier, de Cotonou, a demandé qu'on revienne à la normale, les gens ont fait délégation pour aller jusqu'à quel coup. Les gens ont fait délégation pour aller jusqu'à quel coup. Dans quel espoir ? Pour dénoncer le chef de la société qu'il veut faire si nous avons la même chère de Cicotinier de Cotonou, c'est pour qu'il s'occupe de ces affaires-là. Si nous devons nous en occuper, c'est pas que lui l'a pris sa place. Donc il a failli les retourner. Aujourd'hui, l'espace est là. Heureusement. Il y a trop d'espace qu'on a bradé. Des ruelles qu'on a bloquées, des accès d'eau qu'on a coincées. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que cette cour, oui, était importante. Son existence va permettre au moins d'abord une sévérité dans la sélection des dossiers et donc une crainte de faire n'importe quoi parce qu'ils s'opposent à l'exécution des décisions de justice. Il faut être rapidement. Est-ce que vous suivez qu'il y aura cette crainte puisque on a créé la criette, ça n'a pas empêché ceux-là de détourner les données publiques qu'on a confiées à la criette les affaires de harcèlement. Les harcèlement travaillent toujours. Ça, c'est juste pour parler également. la violence basée sur les gens n'a pas cessé d'en parler puisque là, c'est pratiquement chaque jour. Est-ce que ça décourage réellement les gens ? Je ne pense pas. Pourquoi l'existence des églises, des temples, des mosquées n'ont pas fait arrêter les péchés ? Je ne sais pas à l'heure du jour qu'il n'y a pas à l'heure du jour. Et pourtant, ces endroits sont remplis du monde et du bon monde. Des gens que vous les voyez et c'est le même que dans la société où on incrimine des signes de ça. L'homme, il est bizarre. Dans l'Église, peut-être en option un peu l'absolution à un certain partiel. L'homme, je pense de l'humain, il est particulier. Il est particulier en changeant parce qu'il est humain. Il a des envies parfois qu'il ne maîtrise pas. Il a des élans qu'il s'aide moins. Il a des pulsions qu'il ne contrôle pas trop. Et donc, il faut que la loi arrête. Non, la criette a fait son chemin. Vous êtes vous qui dites que la criette, que les jeunes n'ont pas peur. Mais vous savez si... Non, cette peur, c'était quand on a condamné les deux personnes. Là où 10, 20 ont peur au départ. Et vous avez 40 qui ont peur aujourd'hui. C'est déjà un début. C'est déjà un bon cheminement. Vous n'attendez pas que les 70, les peurs. Il y a des gens qui sont tenaces dans la témérité. Ça peut durer son temps. Mais c'est l'action continue qui fera qu'on aura les résultats. Et puis, les affaires de manière, je pense qu'une cour comme ça doit avoir les moyens de faire ce travail. Et donc, les voies d'exécution, lorsque ce coup dispose des moyens pour empêcher que des cuits d'âmes se mettent en travers de l'exécution des décisions de justice, je pense qu'on va gagner quelque chose de plus. lorsque le contribuant, le justicien, le citoyen sait que par rapport à cette terre, à cette situation, il peut toucher cette juridiction, ça ira beaucoup plus vite. Sinon, les gens vivent dans le drame total. temps, 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 temps. On en a vraiment besoin. Beaucoup estiment que ce n'est pas la solution majeure qu'il faudrait en arriver à une autre éducation des nôtres sur la question de la terre, réellement, parce que ça ne va pas régler, comme je le disais, vraiment le problème dans son fond, même si on ne maîtrise pas encore le problème. dans une partie. Mais le fond, c'est compliqué parce que la terre et l'homme, et l'homme benoît, c'est une affaire franchement du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est collé, c'est lié. La terre, c'est l'âme du benoît. Il ne peut pas bouger sans. Bon, donc si on vous arrête sur la terre, à la limite, on vous arrête sur la vie. Donc, il faut trouver le mécanisme pour remettre tout ça en ordre. et je pense qu'en attendant de voir la course s'installer, l'idée, elle est vraiment opportune, elle est nécessaire. Maintenant, il faut nous donner les moyens pour qu'elle puisse réellement exister et surtout impacter. Le craintre du nombre de juristes, Agapite, Napoléon, Bafourican, c'est qu'avec le temps et cette ambition du gouvernement de spécialiser tout, la juridiction de droit commun finisse par disparaître et fermée totalement et on n'en aura plus. Tout sera maintenant en dossiers spéciaux. C'est déjà on a les moyens d'avoir des générations spéciales. Pourquoi pas ? Si vous avez dit si, vous avez mis une condition. D'accord. on attend alors les moyens, ça c'est la question qu'il faut se poser. C'est celui qui crée, c'est celui qui détient les moyens. Ça veut dire qu'on en a. Pas autre mesure ? Non, mais celui qui crée, c'est celui qui détient les moyens, ça veut dire qu'on en a. S'il crée, il n'arrive pas à mettre en place la juridiction, c'est pas créé. Mais s'il crée, il arrive à mettre en place, il va se plaindre. Si vous êtes sûr qu'il y a une juridiction qui va s'occuper de votre mouton perdu ou de l'inflation s'il faut pour prendre les... Même pour des dossiers mineurs, une course spéciale ? Je n'ai pas dit ça. Mais puis j'ai déjà héroïne vers ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui les empêche ? Qu'est-ce qui les énerverait ? Si ça existait. Si on rendait spécial tous les cours et tous les problèmes, qu'est-ce qui les délèrents ? Il n'y a rien de dire. Bien au contraire. Rapprocher les juridictions des justiciables, c'est la chose la plus attendue possible. Et je pense que les juridictions spéciales sont bien accueillies en tout cas pour ceux qui me concernent. Il faudrait quitter les sentiers battus. Il faudrait quitter les stéréotypes. Tant qu'on peut imaginer qu'on peut en rendre spécial pour avoir des résultats, pourquoi ne pas le faire ? Moi, je ne suis pas contre. Même si il y a des léros, il y a des basketballs. On a envie de créer de transformer tout en juridictions spéciales. Je lui ai dit, mais pourquoi pas ? Tant qu'on peut. Tant qu'on peut. Il faut y aller. Il faut y aller. Merci à vous, Agapit Napoléon, Mbaforikant. Je rappelle que vous êtes notre consultant politique. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui en est du décryptage de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour nous d'être restés en votre campagne. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada